Bonjour, cette vidéo a pour but de vous accompagner dans la création d'un cartable d'école que vous allez créer à l'aide de Staff Notebook pour en fait générer un bloc-notes ou un fichier OneNote qui lui aura la particularité de vous permettre de faire en sorte que certaines sections seront accessibles en lecture seulement alors que d'autres pourraient être accessibles en lecture et en écriture pour permettre aux membres du personnel de votre établissement de collaborer ou bien de juste consulter certaines pages, certains documents. Tout ça vous allez effectuer ça à partir d'un modèle de cartable d'école, d'un modèle de Staff Notebook qui est offert par le récit local. Alors allons-y. Pour la prochaine étape je vous invite à cliquer sur le logo Windows qui se trouve dans le coin inférieur gauche de votre écran et à sélectionner paramètres. L'intérêt des paramètres c'était anciennement dans le système que nous trouvions les applications par défaut maintenant il y a une section spécifiquement pour les applications avec en dessous valeur par défaut c'est donc là que nous allons retrouver l'item applications par défaut qu'on sélectionne et complètement dans le bas de la page des applications par défaut on peut sélectionner de définir les valeurs par défaut par application. C'est ce que je vous invite à sélectionner et puis on va se faire offrir l'ensemble des logiciels qui se trouvent sur notre ordinateur dont OneNote 2016 que l'on veut sélectionner au détriment de OneNote tout court qui malheureusement se trouve inévitablement sur tous les postes mais on veut pas que ce soit OneNote tout court qui ouvre nos fichiers mais bien OneNote 2016 qui est plus puissant qui est le seul qui peut être relié à notre courriel de Duval-des-Serres alors on sélectionne OneNote 2016 et on dit définir ce programme comme programme par défaut avant de cliquer sur ok. Pour cette deuxième étape je dois me rendre sur le site web du service local du récit pour y retrouver et télécharger le modèle de cartable donc j'inscris récit.csvdc.qc.ca pour me rendre rapidement sur le bon site web j'y retrouverai vous devriez retrouver le tutoriel office 365 pendant encore un bon bout de temps dans le carousel si jamais les tutoriels d'office 365 n'y sont plus vous devrez vous les retrouverez assurément dans documents d'aide dans office 365 puis le premier élément sera toujours tutoriel office 365 donc moi j'ai fait une présentation sous forme de tuiles pour l'ensemble des outils d'office 365 en offrant des tutoriels il ya donc une tuile one note c'est elle qu'on choisit puis ben premier lieu il ya plusieurs clips vidéo d'excellents clips d'ailleurs fait par microsoft là qui vont vous aider à apprivoiser one note à titre d'outils en général mais complètement dans le bas de cette même page je vous offre deux modèles un à titre de cartable de classe mais surtout un à titre de cartable d'école je vous invite à sélectionner pour téléchargement parce que vous ce que vous avez besoin c'est le fichier comme tel télécharger donc je veux l'enregistrer sur mon poste c'est fait c'est pas un gros fichier spolo je vous montre qu'est ce qui s'est passé plutôt que de l'ouvrir là tout simplement si je passe par le dossier qui porte mon nom on a tous assurément un dossier un sous dossier qui s'appelle téléchargement ou sont versés les fichiers qu'on télécharge d'internet mais ce fichier là c'est le fameux cartable sous forme d'un fichier one note malheureusement vous pouvez pas prendre lui là tout simplement là puis par acheter ça tout de suite dans votre staff one note à vous dans lequel vous pourrez paramétrer les accès à vos enseignants vous pouvez l'ouvrir par contre en double cliquant puis oui je veux accepter qu'il s'ouvre dans mon dans mon one note 2016 excellent je dis créer ça existe déjà bon je vais l'appeler numéro 3 et puis dans mon logiciel one note 2016 et non one note tout court on voit la différence là juste en voyant les menus puis en voyant les éléments c'est beaucoup plus puissant one note 2016 que one note tout court bref ça je viens d'ouvrir ce cartable si staff one note formation dans mon one note j'ai donc accès à l'ensemble des sections et des sous sections et des pages du fameux cartable exemple pour la création de votre staff notebook vous devez obligatoirement passer par l'interface web donc on met de côté pour l'instant le logiciel one note 2016 on retourne dans l'interface web d'office 365 on recherche la tuile staff notebook qui ne se trouve pas au premier niveau c'est bien caché dans la gaufre et dans toutes les applications vous devriez trouver dans la section applications office 365 vous devriez trouver staff notebook donc faut la démarrer cette cette application web qui va vous permettre de créer un bloc note pour le personnel enseignant donc c'est ce que vous désirez faire quel est nom de votre bloc note pour le personnel enseignant cartable de l'école intel par exemple c'est inévitablement vous qui devez créer ce cartable et on pourra par la suite le par acheter les éléments de mon modèle que je vous offre dans vous pourrez par acheter ces éléments là dans votre cartable que vous devez inévitablement créer à l'aide de cette application web si pour pouvoir paramétrer les accès donc on vous informe qu'il y aura ces groupes de section ci qui seront créés pour vous d'accord suivant je suis invité à donner des autorisations de groupes propriétaires ça serait une excellente idée de donner des accès je vais le faire à l'aide de mon deuxième compte moi mais vous devriez donner des accès à votre secrétaire à mon avis qui pourra nourrir le cartable d'école aussi efficacement que vous en ayant accès à toutes les sections c'est une bonne idée en fait moi je peux obligé de le donner l'accès à personne suivant quels sont les noms des membres du personnel je vous invite à pas les inscrits tout de suite parce que dès qu'on met le nom d'un enseignant il va recevoir un courriel qui va être alerté à savoir que cette nouvelle ressource qui lui est offerte puis vous ben vous êtes en train de la construire c'est peut-être pas hyper pertinent de le faire tout de suite ça sera possible de le faire plus tard donc je saute cette étape on m'invite à valider que chacune de ces sous sections seront créés dans l'espace privé réservé à chaque membre en général ce sont des bons noms de section vous pourriez en ajouter davantage mais je trouve que c'est des excellents choix par défaut alors je dis suivant puis ben je me fais informer que c'est tout est prêt alors je choisi de créer cette étape peut prendre quelques secondes donc on crée office 305 va créer un fichier one note dans votre espace one drive associé à votre compte à vous puis ce fichier one note là ben il va le rendre accessible aux copropriétaires et aux enseignants que vous avez attribué bien sûr il sera possible de modifier ça par la suite et d'ajouter aux besoins d'autres copropriétaires et surtout d'autres enseignants alors c'est réglé mon cartable et n'attends que moi il est fait je ne veux pas travailler dans ce cartable dans one note en ligne mais plutôt dans one note ici il ne fait que nommer one note mais parce que à l'étape 1 on a choisi one note 2016 c'est donc l'application par défaut qui va utiliser pour l'ouvrir c'est ce que je veux je peux même préciser que c'est toujours celle là que je veux utiliser excellent donc je dois accepter l'espèce de transfert du fichier one note donc j'ai mon cartable qui a été créé pour moi j'ai mon staff notebook qui est donc paramétrable au niveau des accès je l'écris à l'aide de l'application web je me retrouve avec un cartable relativement vierge en fait ce n'est pas vraiment vrai là parce que microsoft lui-même offre un paquet de contenus préfabriqués pour m'aider à avoir des idées à savoir ce que je devrais faire dans chacune de ces sections dans la section en fait parce que je viens de les effacer dans la bibliothèque là mais j'avais droit aussi à un paquet de sous-sections comme c'est le cas dans l'espace de collaboration section que je vais m'empréche m'empresser de supprimer parce que je vais plutôt me laisser influencer par le modèle de cartable qui est spécifique à au contexte là d'un cartable d'école donc je supprime l'ensemble des sections dans le groupe des sections espaces de collaboration je fais la même chose dans le groupe de section bibliothèque de contenu puis même chose au niveau de la section bienvenue j'ai un paquet de pages qui me sont offertes je sélectionne la première je descends l'ascenseur j'appuie sur majuscules de mon clavier et je sélectionne la dernière pour qu'elles soient toutes sélectionnées ensemble et je peux les supprimer donc j'ai vidé mon cartable mon staff notebook de son contenu il ne me reste que une section ici et deux groupes de sections ce que je vais faire je vais basculer je vais passer de l'un à l'autre c'est à dire de mon cartable de l'école intel au fameux modèle qui s'appelle staff notebook puis je vais aller chercher les noms de section mettons que je commence par bibliothèque de contenu dans la bibliothèque de contenu malheureusement je ne pourrais pas copier coller les sections je pourrais faire ça avec les pages ça va être l'étape subséquente là mais je peux pas le faire avec les sections donc je dois inévitablement recréer à la main chacune des sections pas dramatique là c'est comme une vingtaine de noms au total à créer alors je vais les mémoriser l'école date développement professionnel suivi classe élève alors je m'en vais de ce côté si je m'en vais dans la bibliothèque de contenu et je crée des sections donc j'avais une section pour école une section pour les dates importantes une section donc je vous ai sauvé la tente j'ai l'ensemble de ces sections qui ont maintenant été créés dans le groupe de sections bibliothèque de contenu école date développement professionnel et évidemment là s'il y en a déjà des sujets dont vous êtes certain que vous êtes certain que vous n'aurez pas de besoin là ne les créez tout simplement pas je recule pour sortir du groupe de sections bibliothèque de contenu je m'en vais dans le groupe de sections espace de collaboration et puis là ben moi c'est vierge du côté de mon cartable à moi je m'en vais du côté du modèle puis dans espace de collaboration j'avais réunion du personnel à nouveau travaux des comités peut-être des caps et consultations diverses ok je vais aller créer ça du côté de mon cartable donc nouvelle section réunion du personnel et puis je me retrouve avec l'ensemble de ces sections pour le groupe de sections espace de collaboration donc j'ai réunion du personnel travaux des comités des caps et consultations diverses pour chacune de ces sections je n'aurai au moins là je n'aurai pas à recréer les pages je pourrais le faire sous forme de copier-coller ça fait l'objet de la prochaine étape donc pour les pages il y en a beaucoup plus heureusement ça peut se faire de façon un peu plus automatisée c'est à dire que si je vais dans mon modèle d'abord et que j'entre par exemple dans la bibliothèque de contenu au sujet de l'école bon moi dominique à titre de modèle je vous ai proposé un paquet de pages qui donne un paquet d'informations aux membres du personnel parce qu'on n'oublie pas que le cartable là c'est à l'interne ça c'est souvent des informations qui ressemblent aux informations qui sont sur votre site web mais qui sont aussi utiles pour les membres du personnel de l'école alors plutôt que de magasiner une paire une je pense qu'il va être plus rapide pour vous de prendre l'ensemble et puis faire un élagage par la suite une fois que vous serez dans votre cartable à vous pour prendre l'ensemble des pages de la section école vous sélectionnez sur la première page vous cliquez sur la première page vous appuyez sur majuscule et vous sélectionnez la dernière je devine que test là c'est pas bon alors elles sont toutes sélectionnées je copie avant de m'en aller donc je change de cartable et je m'assure d'être dans la même section dans le même groupe de section je suis dans la section école alors ici je peux faire bouton droit et coller pour voir l'ensemble des pages il y avait la page sans titre qui était là dès le début je peux la supprimer oui alors je me retrouve vous vous retrouvez avec l'ensemble des pages offertes à titre de modèle dans la section école je fais la même chose pour la section date donc je change de bloc note je m'en vais dans la section date ici donc j'ai moins de propositions là c'est pas chinois mais quand même on mettons admettons qu'on veut en profiter rapidement je copie les quatre pages je change de bloc note je suis dans la section date je les colle je me débarrasse de la page qui est vide puis ben je profite maintenant de ces pages là je vous invite à faire la même chose pour l'ensemble des sections autant pour le groupe de section bibliothèque de contenu que pour le groupe espace de collaboration en passant on oublie avec tout ça la section bienvenue au grand complet ici et puis ces pages ci ce sont surtout des pages qui sont offertes par microsoft par contre le plan peut-être qui que vous allez trouver utile de l'amener avec vous peut-être pas c'est un plan c'est le plan de la formation en fait qui en personne est offerte aux directions qui sont intéressés donc pas certain que ça va être super pertinent cette section ci ce sont divers c'est plus des idées que d'autres choses je ne pense pas non plus que vous allez vouloir les amener dans votre cartable à vous par contre une chose qui est certaine c'est que ici faudrait au minimum une page sur laquelle vous pourriez faire un index bienvenue quelques mots pour que les enseignants qui ont accès à votre cartable retrouve à la fois la section bibliothèque où ils ont que le droit de lire tout ce qui s'y trouve à la fois la section espace de collaboration où ils ont le droit de lire et d'écrire partout où il ya des éléments puis eux ils auront aussi accès à une section qui va porter leur nom ils n'auront eux accès qu'à cette section là alors que vous vous allez voir le nom de l'ensemble des enseignants de votre école bref cette section là aussi évidemment ils y ont accès en lecture et en écriture mais avant toute chose avant de voir l'ensemble de ces groupes de sections c'est intéressant qu'ils aient une page d'accueil comme tel alors je vous invite à en créer une aussi alors j'ai terminé de coller l'ensemble des pages dans l'ensemble des sections ou groupes de sections pour ce qui est de mon cartable de l'école une telle laissez moi prendre quelques secondes pour vous les présenter je commence par la section bibliothèque où je le rappelle les profs ne peuvent que lire ils ne peuvent pas modifier ce qui s'y trouve donc ces informations de l'école envers eux la majorité des sujets là je vous invite à les mettre à jour à les modifier à élaguer puis ça n'aurait pas de difficulté à la voir la pertinence ou pour à comprendre ce que je voulais dire j'en ai mis évidemment plus que moins parce que c'est plus facile de dire ça dans mon école j'en ai pas de besoin plutôt que de se creuser la tête à savoir qu'est ce que j'ai bien oublié donc dans ce contexte j'en ai mis plus que moins pour ce qui est des dates ça va le fonctionnement c'est facile à comprendre le développement professionnel aussi c'est intéressant suivi classe élève peut-être voudrez vous mettre à cet endroit des fichiers parce que c'est possible carrément de glisser un fichier qui par exemple serait sur mon ordinateur laissez moi vous faire une démonstration rapide j'ai un fichier je sais pas moi un fichier texte un fichier step 1 2 3 ici je le glisse tout simplement et je me fais offrir deux façons de mettre le fichier comme tel si je dis joindre le fichier le fichier se trouve ici ça aurait pu être un fichier word ça aurait fait la même chose un fichier pdf donc un bloc note un cartable peut héberger des fichiers mais peut surtout nous permettre de les contextualiser puis d'ajouter du texte autour ce qui est assez intéressant la section des comités tiens elle ça vaut la peine que j'en parle un peu parce qu'elle se retrouve à la fois dans la bibliothèque où les profs ne peuvent que lire et pour les mêmes comités de l'ensemble des comités de l'école il y a aussi un onglet comité dans l'espace de collaboration puis ça s'appelle travaux des comités à ce moment-ci puis ce sont les mêmes noms pourquoi la mettre aux deux endroits mais parce qu'ici par exemple pour je sais pas moi le comité ce comité de sic tiens par hasard les membres du comité de sic ont la possibilité d'écrire à cet endroit ci là tout ce qu'ils font tout ce qu'ils partagent tout ce qu'ils créent à l'attention peut-être tant mieux si les autres sont curieux puis veulent venir voir parce qu'ils y auront accès aussi les non membres du comité mais bon c'est comme ça alors qu'ici qu'est ce que je mettrais dans la bibliothèque de contenu ben je mettrais c'est la direction qui choisit qu'est ce qui va être basculé ici ce sont les informations officielles ce ne sont pas les travaux du comité mais les informations pour le comité et par le comité officialisé par la direction par exemple qui pourrait aller sur cette page ci donc il ya aussi un autre onglet qui ressemble à l'onglet comité qui est qui se retrouve aux deux endroits c'est la réunion du personnel c'est une section plus qu'un onglet puis pour les réunions du personnel dans la section bibliothèque de contenu donc les profs ne peuvent que lire j'y placerais si j'étais directeur d'une école les autres jours officiels pour chacune des rencontres que vous remarquerez aussi que je pensais un concept de rencontre à toutes les deux semaines plutôt qu'une par mois puis on sait qu'on ne se rencontre en personne qu'une fois par mois mais il n'y a rien qui dit qu'on ne pourrait pas se rencontrer officieusement à toutes les deux semaines pour éviter que des sujets doivent attendre pendant un mois avant d'être traités en grand groupe de façon un peu plus formelle que que juste des courriels dans le groupe alors on pourrait statuer sur une une espèce de rencontre virtuelle à toutes les deux semaines qui est au même titre que la vraie de vraie rencontre où est ce qu'il y aurait des sujets qui seraient nommés c'est juste qu'ils ne sont pas débattus de la même façon mais il pourrait y avoir des sujets puis des des références qui sont qui sont offertes aux enseignants à savoir qu'il ya tel sujet ben ça a été il n'y a pas des minutes à louer là quand c'est une virtuelle mais c'est telle personne qui s'en occupe puis voici les informations qui sont concernées voici peut-être des liens à consulter etc bref outre le principe de rencontre virtuelle et de rencontre en présence on remarque que ce qui est dans le bibliothèque de contenu c'est ce que la direction a mis donc ça c'est un doigt de veto autant pour un volet d'information donc des sujets poutine que le volet pédagogique mais par contre on retrouve la même chose dans l'espace de collaboration dans quelque chose qui s'appelle réunion du personnel à ce moment ci ce ne sont pas des autres jours mais plutôt des propositions pour la réunion une telle et la réunion une telle donc les enseignants peuvent écrire parce que si ici c'est dans l'espace de collaboration et moi je laisserai les enseignants écrire ici quelques semaines quelques jours quelques heures avant la vraie rencontre puis à titre de direction de c'est à vous de statuer qu'est ce que je prends ici en copie puis je l'amène de l'autre côté parce que de l'autre côté c'est moi qui va constituer l'ordre du jour officiel mais j'ai un moyen très efficace d'aller quand même recueillir les opinions puis les sujets puis les propositions des enseignants avant de constituer l'ordre du jour comme tel qui va être officiellement de l'autre côté c'est à dire du côté de la bibliothèque de contenu alors pour la majorité des autres sujets autant dans l'espace de collaboration que dans la bibliothèque je crois que vous allez comprendre facilement pourrait faire des consultations diverses à savoir que les enseignants peuvent émettre leurs opinions carrément dans le cartable parce que c'est dans la section de l'espace de collaboration c'est maintenant l'étape où je peux ajouter des enseignants parce que mon bloc note est à mon goût j'ai élagué j'ai modifié au besoin les informations sur cette sur certaines pages ou bien j'ai carrément supprimé d'autres pages puis vient maintenant le moment où je désire inviter mes enseignants alors ça ne se fait pas directement dans one note mais bien dans l'interface web d'office 365 à l'aide de l'application staff notebook et là je choisis la deuxième le deuxième tuile c'est ajouter ou supprimer des membres du personnel enseignant alors vous si vous avez un seul bloc note réalisé avec staff notebook vous n'aurez qu'un seul choix dans mon cas je dois sélectionner le cartable de l'école une telle et je suis invité à inscrire le nom des enseignants donc je vais choisir présentement j'utilise ce compte-ci je vais choisir celui-là mais c'est dans cette ligne ci que je devrais ajouter un par un chacun des enseignants de mon établissement malheureusement il ya rien à faire il faut les ajouter un par un désolé pour les grandes écoles les directions des grandes écoles donc ensuite je dis suivant je me fais offrir la liste à nouveau pour valider c'est bien ça lorsque je clique sur mettre à jour mais là il ya une section qui est propre à chacun des enseignants qui est créé qui fait en sorte mais d'un qu'il a accès à l'ensemble des groupes de section mais aussi si je descends et je remonte mon bloc note à l'aide de one note 2016 chacun des enseignants vient d'avoir accès à la bibliothèque de contenu et à l'espace de collaboration en plus d'avoir accès à une sous-section qui porte son nom donc si je ne fais rien là ça devrait finir par se synchroniser tout seul mais je peux forcer la chose en effectuant un clic de droit sur le cartable en question et en forçant la synchronisation qui je vous le rappelle dans bloc note dans one note c'est un des avantages de cet outil là on n'a pas jamais à enregistrer c'est auto enregistré à toutes les peu de secondes mais bon dans ce cas ci ça doit se synchroniser je viens de forcer la synchronisation je viens de voir apparaître la section qui porte en fait c'est un groupe de section qui porte le nom d'un de mes enseignants et je les verrai tous s'ajouter les uns à la suite des autres là toutes ces sections là puis pour chacun de mes enseignants comme je l'avais choisi au préalable il y a une une section commentaire une section communication avec les parents une section développement professionnel une section évaluation et bref j'aurais pu changer ces choix là au tout début sinon par défaut il y aura ces sections là qui seront créés pour chacun de mes enseignants on l'oublie pas l'enseignant droit d'écriture et de lecture dans la section qui porte son nom évidemment et il n'y a que lui et vous et les autres copropriétaires évidemment là qui ont accès aux sections de chacun de ces enseignants là peut-être ne vont-ils pas utiliser peut-être non non n'en ferait vous pour utiliser utilisation là mais bon ça sert ça peut quand même pertinent puis chacun de ces enseignants aura donc un droit à lecture ici et un droit à lecture et écriture ici à l'aide de one note 2016 entre autres si vous voulez avoir beaucoup de fonctionnalités avoir beaucoup de possibilités de façon d'insérer des contenus et de manipuler les contenus qui s'y trouvent déjà donc après cette gymnastique de départ qui avouons le était légèrement complexe même en profitant d'un modèle de cartable qui vous était offert qui contenait la majorité des informations que vous vouliez là on avoue que c'était relativement long c'est la raison pour laquelle ce clip était relativement long par contre je suis persuadé que avant longtemps vous allez trouver que ça valait vraiment le coup ne serait-ce que pour répondre à très 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 souvent à vos enseignants vos membres du personnel ben c'est dans le cartable d'école peu importe ce qu'ils vont chercher fort probable que ça va s'y trouver à cet endroit là ceci étant dit la section fichiers du groupe que vous utilisiez jusqu'à maintenant beaucoup pour déposer un grand nombre de fichiers là à être partagé avec les membres du personnel ben ça devient pas inintéressant à 100% donc je crois que vous allez continuer dans certains cas pour certains types de fichiers d'information à échanger vous allez continuer de prendre l'option classeurs puis un paquet de fichiers qui s'alignent dans des dossiers etc par contre dans d'autres cas vous allez choisir assez souvent là de mettre ça dans le cartable d'école avec plusieurs avantages même si ce sont exclusivement des fichiers que vous désirez partager mais parmi les avantages vous allez découvrir rapidement là c'est pas déjà fait c'est que dans one note dans votre staff notebook ou votre cartable d'école ben vous pouvez contextualiser un peu ces fichiers là vous pouvez les déposer puis autour du fichier non seulement mettre du visuel mais il y ajouter des détails que les gens pourront consulter avant même d'ouvrir le fichier si s'il y a besoin donc ça je trouve que c'est des avantages assez intéressants en ce qui concerne les informations factuelles puis tout ce qu'un enseignant doit savoir dans son école on avait anciennement un cartable réel ben je trouve que one note c'est la meilleure alternative pour un cartable numérique je termine ou presque en vous reprécisant qu'il faut vraiment que vous utilisiez one note 2016 vous avez beaucoup davantage en fait même que à partir de maintenant vous n'allez plus jamais dans le web vous vous entrez dans one note 2016 et automatiquement vous avez accès à votre cartable si vous utilisez one note pour plusieurs cartables tant mieux c'est pas long de passer d'un cartable à un autre mais n'allez plus dans la version web de staff notebook c'est pas nécessaire à moins que vous ayez besoin de changer les permissions vous entrez directement dans one note 2016 puis autant pour vous pour vos enseignants vous allez être beaucoup mieux servis petite note négative en terminant je veux pas que vous partiez avec l'idée que tout va être rose pour toujours parce que quand il y a changement de direction d'école c'est bien de le savoir dès le départ là ben oui cette petite gymnastique de départ un peu complexe elle est à refaire dans le sens où vous n'oubliez pas que votre staff notebook que vous avez créé inévitablement c'est la direction d'école qui doit créer puis il est hébergé inévitablement dans votre one drive alors si jamais vous n'êtes plus directeur de cette école là puis une nouvelle personne qui prend votre place mais c'est important que ça soit dans son one drive à elle certains pourraient penser là que vous n'auriez juste à changer ajouter l'autre personne comme copropriétaire puis oui ça va fonctionner puis ils vont avoir tous les accès nécessaires par contre le fameux cartable va quand même résider dans le one drive de la direction originale qui l'a créé ça c'est pas trop pas toujours une bonne idée là si la direction n'est plus en place c'est pas une question de confiance mais c'est plutôt une question de de risque que cette personne là parce qu'elle n'utilise plus car tableau ben de façon par erreur elle le supprime ou quoi que ce soit puis si son compte encore plus probable si la direction part à la retraite mais son compte est désactivé automatiquement le fichier du staff notebook va être désactivé aussi alors ce qu'il ce qui est souhaitable c'est que au changement de direction ben vous refassiez un peu ce que moi j'ai fait c'est à dire que la direction en place doit exporter son cartable sous forme d'un fichier à rendre disponible à la nouvelle direction qui fera exactement le même processus que vous venez de faire mais plutôt que de prendre mon modèle la nouvelle direction va prendre votre fichier à titre de modèle puis avoir importé les mêmes informations davantage c'est qu'elle n'aura pas des lagages à faire avoir partir avec la même chose puis juste continuer à en ajouter mais ça ça implique malheureusement que la nouvelle direction va devoir réinscrire chacun des enseignants puis pour les enseignants ben ils vont perdre le lien à l'ancien cartable ils vont gagner ils vont se faire inviter à joindre un nouveau cartable donc ils doivent refaire le lien entre refaire le lien vers leur one note 2016 leur logiciel one note bref faites moi signe à ce moment là ça n'arrive pas aussi fréquemment que ça puis je vous accompagnerai surtout pour exporter votre cartable sous forme d'un fichier c'est vraiment pas complexe alors avec toutes ces informations j'espère que vous trouverez agréable de travailler surtout utiles et pratiques et plus simple de travailler avec un cartable d'école numérique à l'aide de staff notebook merci beaucoup bonjour bonjour Sous-titrage ST' 501